bonjour tout le monde et bienvenue sur chaîne cuisine marocaine j'espère que vous allez bien tout d'abord je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des messages et des commentaires alhamdoulilah je vais très bien merci encore une fois alors aujourd'hui je partage et qu'on voit sur la photo deux méthodes pour cuisiner l'haric couvert deux plats sains facile très très rapide à cuisiner surtout délicieux le premier plat sous forme d'une petite salade qu'on peut servir froide ou tiède comme à l'entrée ou pour accompagner les plats principaux et pour le deuxième plat une excellente idée de recette pour un déjeuner ou un dîner léger très très rapide à cuisiner donc les deux méthodes la cuisson se fait juste dans la poêle alors voilà je vous invite à suivre la vidéo et on commence la préparation alors pour gagner du temps j'ai déjà commencé par couper les haricots les haricots verts aux pourceaux j'ai pris aussi un oignons je l'avais coupé finement avec deux goustelles je vais les faire venir dans une poêle quelques instants dans laquelle j'ai mis un peu d'huile d'olive je vais vous ramène un peu de pince à l'assister m'a fait le même estanque et je gaffe c'est ce que j'ai mis un delà c'est ce que je peux faire c'est tout c'est ce qu'on fluidite c'est comme ça je vais assaisonner juste avec un peu de sel et de poivre avec les zestes d'un citron ça va donner un très très bon goût au plat 3 2 1 1 2 2 3 1 Voilà, je remets, je mets le couvercle et je laisse cuire pendant environ 10 minutes, à petit feu. Il faut mettre le couvercle comme ça, ça va être bien cuit. Alors c'est comme la cuisson à la vapeur et ça ne prend que peu de temps. Et n'oublie pas de remuer de temps à autre. Après ce temps, le voilà, il est bien cuit. Ça sent vraiment trop bon l'odeur et le goût de citron. Ça convient parfaitement dans ce plat, n'hésitez pas à le tester. Alors je la vais servir dans ce plat et décorer avec les tranches de citron. On peut servir cette salade froide ou tiède comme à l'entrée ou pour accompagner les plats principaux. Pour la deuxième recette, je vais aussi préchauffer ma poêle sur feu moyen. J'ajoute un peu de l'huile d'eau table, puis un oignon et un demi poivron vert coupé en petits cubes. Si vous en avez le jaune ou le rouge, vous pouvez les ajouter. Je vais les faire revenir, puis j'ajoute un peu de sel, de poivre pour l'assaisonnement. Une fois qu'il change de couleur, j'ajoute le temps. Vous pouvez ajouter à la place les morceaux de dinde ou de poulet ou bien la viande hachée. Donc c'est selon le choix. J'ajoute dessus les haricots verts bouchés dans l'eau avec une pomme de terre coupée en petits cubes et cuites à la vapeur. Comme vous voyez. J'ajoute un petit peu de poulet. Alors la cuisson se fait à petit feu. J'ajoute aussi 3 oeufs en plus. Je les assaisonne avec un peu de sel, de poivre et l'ail en poudre. Je mets le couvercle pour faire cuire les oeufs et ça ne prend que quelques minutes. J'ajoute en dernier temps le fromage râpé. Ici j'ai les deux mélanges, le fromage mozzarella avec le fromage edam. Et c'est facultatif, donc vous ajoutez le fromage de votre chemin. Voilà. Voilà tout simplement comme ça et bien cuit je la retire du feu un délicieux plat très facile et très rapide à cuisiner que vous avez suivi j'ai ajouté dessus quelques feuilles de coriandre coupé finement Alors j'espère que ces deux méthodes et ces deux idées de recettes pour cuisiner l'haric couvert d'aujourd'hui vous ont plu n'hésitez pas à les tester deux plats sains facile et très très rapide à cuisiner s'il vous en plus n'oubliez pas le pouce bleu le partage et de me laisser vos commentaires et si vous êtes nouveau à visionner ma vidéo bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la cloche pour être au courant de toutes les notifications de la chaîne et pour ne pas oublier vous trouverez également d'autres diverses idées et d'autres recettes de ce genre pour un déjeuner ou un dîner léger facile et très rapide à cuisiner sur ma chaîne je vous invite à les découvrir alors je vous laisserai avec la suite quelques images de recettes que vous trouverez sur ma chaîne de ma part je vous souhaite une excellente journée je vous remercie de suivre la vidéo et je vous retrouve prochainement je vous laissez Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.